bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va voir les arbres ornementaux les arbres visto vivace qui vivent plusieurs années de plusieurs décennies à plusieurs siècles et dans de rares cas plusieurs millénaires ligneux rameaux atteignants ou moins 7 mètres de hauteur et ne portant de bonnes durables qu'à une certaine distance du sol ce sont les formes les plus développées du règne vécital et constituent donc une des composantes majeures du paysage ils forment la véritable structure du jardin contre laquelle vient s'appuyer toutes les autres plantations les bienfaits ornementaux des arbres sont reconnus dans ce qui concerne leur action sur le climat notamment pour l'alternation des pics de saleurs ou la séquentration du gaz carbonique que pour leur rôle dans la gestion de l'eau pluviale ou la lutte contre l'érosion on distingue les feuilles et les conifères et les premiers ont des feuilles et les secondes des aiguilles parmi les feuilles certains arbres perdent leurs feuilles en fonction des saisons sont des caduques les autres ne perdent jamais leurs feuilles sont des présistants acacia nicolita gomirous catégorie arbre origine afrique de l'est sous continent indien hauteur d'un mètre et demi à 25 mètres type semi-présistant forme cime de contours variable croissance lente cime de contours variable aplati arrondi étalé hémisphérique étroite dresse écorce de tronc rigoureuse et fisserie de couleur noire à gris noitre ou brune zemmes pulvérantes ni des succuments jaune rameaux presque l'âpre à ce bouton épine par paire de plus souvent 101 à 8 très rarement jusqu'à 13 cm de longueur droite zemmes déliatées ou enflées souvent dérises vers le bas sur les pétioles avec 1 à 2 glandes 3 à 9 paires de peines avec des glandes sur le racis au moins point d'insertion des paires terminales le plus souvent 12 à 27 paires de fioles par peine rarement seulement 7 ou jusqu'à 30 sites 6 glabres à substance 1,5 à 7 millimètres de longueur et 0,5 à moins 1,5 millimètres de large fleur zone vif ou zone d'or odorifiantes en capsules globules du vide de 6 à 15 millimètres de diamètre sur des pédoncules axillaires de 1,2 à 4 centimètres de longueur fruits gousses très variables indénissantes de couleur brun foncé à grise droite ou couvrées glabres à ventouses comprimées mais assez épaisse 6 à 16 graines par gousse disposées prédonculairement à l'axe de la gousse floraison été exposition en plein soleil sol tout type de sol multiplication semi de graines scarifiées outre acacia ciales des lignes mimosa épineux catégorie arbres ou arbustes origines afrique tropicale arabe hauteur 17 mètres type cadique et semi-présistant formes port hérisé en v croissance rapide ramifiées dès le sol rameaux sinneux écorce zonatre ou brunâtre épine grande droite blanche par paire perdonculaire ou rameaux d'autres épines très petites courbées brunâtres feuilles bipenies vert foncées 4 à 12 paires de peines 10 à 12 paires de fioles de 1 à 2 fois 4 à 12 millimètres chacune fleurs d'un zone vif en capsules globules 1,5 cm de diable fruits gousses aplaties plus ou moins archées large de 6 cm fauves claires ou brunâtres d'aspect papyracées renferment 6 à 10 graines graines éplétiques 5 à 6 cm x 2,5 à 3,5 mm de couleur olive marron floraison en hiver jusqu'en été exposition ensoleillé sol lourd cailloute humifère pH entre 6 et 8 tolère le sel les inondations périodiques multiplication par semi albizia zelibrisme durage arbassois acacia de constatant nipole catégorie arbre origine asie région méditerranéenne hauteur 4 m à 12 m type semi caduque forme cime aplati longévité vie courte croissance tronc lisse brun clair à gris verdâtre feuilles bipénées alterne de 45 cm de longueur maximum se compose d'une dizaine de paires de pinules elles-mêmes formées de nombreuses petites folioles sensitives qui se renferment le soir fleurs hermaphrodites très parfumées à l'extrémité des bronzes en panicule rose plus ou moins foncées sans pétales avec de très nombreuses et longues étamines qui donne à ces glomérules un aspect évapoureux et sautueux fruits gousses plates de 10 à 20 cm de longueur renferme 5 à 10 graines orales graines louisantes et aplaties en nombre d'une dizaine environ par fruit floraison en marche exposition plein soleil moins la mi-ombre et pas du tout la à plein ombre sol tout type de sol et bien drainé multiplication par semis greffes boutures et marcotte «